Les actus du monde du crowdfunding en 5 minutes pour comprendre ce qui se passe dans le secteur et sur les plateformes et réagir à temps pour booster ta rentabilité et éviter de perdre de l'argent. En note au passage, le crowdfunding me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse inscrire en bas. Alors dans cette vidéo, je vais te parler de Bondora Go & Grow Unlimited, qui est le nouveau produit de Bondora, de Land Secured qui vient de finir sa fusion avec Land, de Mintos qui lance une nouvelle forme d'investissement, d'IUVO Group et Twino qui accueillent tous les deux un nouveau directeur, et enfin les rapports annuels 2021 qui sont enfin mis à disposition par 3 plateformes, à savoir Bondora, Mintos et Robocash. Tu vois, il y a des points sur lesquels j'irai beaucoup plus vite que d'autres. Alors comme d'hab, j'aborde que les plateformes que j'ai testées moi-même. Ok, on y va ! La plateforme d'investissement Bondora vient tout juste de lancer son produit Go & Grow Unlimited. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? En gros, c'est la même chose que le Go & Grow classique à deux détails près. Le premier, c'est que tu n'as pas la limite de dépôt mensuel, qui vient d'ailleurs de repasser de 1000 à 400 euros. Le deuxième, c'est la rémunération offerte. En l'occurrence, au lieu des 6,75%, tu as un rendement moindre avec un taux d'intérêt qui va jusqu'à 4%. Sinon, c'est tout pareil et a priori les deux marcheront en parallèle. Alors avec cette nouvelle formule, on peut être amené à se poser deux questions. La première, c'est par rapport au taux d'intérêt proposé ici. Comme je te disais, on est seulement à 4%. Quel intérêt ? Moi perso, le seul avantage que j'y vois, c'est la liquidité. C'est-à-dire si je veux mettre de l'argent de côté avec l'intention de le récupérer bientôt, genre le mois prochain. Et ça, bien évidemment, seulement si j'ai dépassé la limite mensuelle de 400 euros sur le Go & Grow classique. La deuxième question qu'on pourrait se poser, c'est la faisabilité de la chose. Je t'explique. Au moment d'introduire cette limite mensuelle, l'idée avancée par Bondora à l'époque, c'était que la demande du côté des investisseurs se faisait de plus en plus importante par rapport au crédit disponible. Et donc à l'offre disponible, ce qui impacte notamment la rentabilité. Donc si maintenant on ouvre les vannes, genre on ne met plus de limites, même avec un taux d'intérêt plus bas, il faudra quand même que Bondora ait suffisamment de volume d'affaires, enfin crédit disponible, pour pouvoir satisfaire la demande. On peut se poser la question si par exemple il y a une intention d'expansion derrière. Je suis assez curieuse de savoir ce qu'ils vont nous annoncer dans un avenir proche. Cela dit, il se couvre quand même, parce que les 4%, c'est pas garanti. Ça pourrait être 3, 2, 1, 0, enfin ça m'étonnerait quand même, mais bon, t'as pas de garantie quoi. Bon moi perso, je compte pas l'utiliser parce que déjà j'en ai pas besoin, mais encore une fois, si à un moment donné, tu veux mettre plus de 400€ de côté pour les récupérer à n'importe quel moment sur du court terme, bah pourquoi pas. Alors si par contre tu peux attendre genre 3 mois, il y a d'autres alternatives plus rentables et potentiellement plus intéressantes. L'Insecured devient Land, ou Landais, je sais pas comment ça se prononce. Alors je passe très vite dessus, vu que je l'avais déjà évoqué dans les dernières news, simplement maintenant c'est acté, l'Insecured et Land ont fusionné. Donc la marque a changé peut-être, et comme il fallait s'y attendre, le site aussi. Enfin tant que t'es pas connecté, parce qu'une fois que tu l'es, tu vois encore tout pareil qu'avant. Voilà. Mintos introduit ses notes. Alors tu peux zapper cette partie-là si tu vis en France et si t'as pas encore de compte chez Mintos, simplement parce que Mintos est fermé aux nouveaux inscrits qui résident en France actuellement. Mintos vient de mettre en place ce qu'il appelle les notes, c'est une nouvelle forme d'investissement. En fait l'idée c'est toujours d'investir dans des prêts, mais non plus directement comme c'est le cas actuellement, mais à travers cet instrument financier qui lui est adossé à des prêts. Alors concrètement pour toi ça change pas grand chose. En gros l'idée de Mintos c'est qu'en passant par ces notes, la réglementation qu'il y a derrière ton investissement, elle est européenne et non plus locale en fonction du pays où se trouve l'initiateur de prêts. Donc t'as une meilleure harmonisation, une meilleure vue d'ensemble, une meilleure transparence de ce point de vue-là. Alors sur le mois de juin t'auras une période de transition où t'auras les deux formes en même temps, et après ça dans juillet t'auras juste les notes. Iuvo Group et Twino accueillent un nouveau directeur. Alors ici aussi je passe assez vite, chez Iuvo Group depuis le mois d'avril c'est un nouveau CEO qui s'appelle Blagovest Karajoff. C'est quelqu'un qui a plus de 20 ans de bouteilles à différents postes de direction, entre autres dans le secteur de la fintech, et remplace Ivailo Ivanov qui lui était là depuis le début de la plateforme puisqu'il n'en est qu'au fondateur. Chez Twino c'est un nom qu'on connaît déjà en fait, c'est Anastasia Olénika qui est déjà la chef du groupe Twino, qui va remplacer Robert Slazovskis à la direction de la plateforme. Et lui ne va pas complètement disparaître puisqu'il reste membre du conseil au sein du groupe. Voilà et la dernière news qui vaut le détour, pour moi d'ailleurs la plus intéressante de toutes les autres, les rapports annuels complets 2021 sont dispo pour trois plateformes, à savoir Bondora, Mintos et Robocash. Bon, Mintos en vrai c'est là depuis avril, mais j'ai juste un peu zappé d'en parler. Alors on jette un oeil super vite fait. Bondora finit dans le vert avec des chiffres assez sympatoches, plus 39% de chiffre d'affaires, on passe de 21,3 à 29,7 millions d'euros. Un bénéfice net qui a quasiment doublé, on est à plus 95%. Un taux de recouvrement le plus élevé jamais enregistré atteignant les 12,3 millions d'euros. Et une équipe qui a grossi aussi de manière assez significative. Pour info, Bondora c'est sa cinquième année consécutive avec des résultats positifs. Voilà, donc dans l'ensemble des chiffres plutôt rassurants. Mintos. Alors chez eux on n'a pas les mêmes chiffres, essentiellement parce qu'ils continuent de miser à fond sur leur croissance. Moi j'ai toujours un avis un petit peu mitigé là-dessus, mais je te laisse te faire ton opinion. Le chiffre d'affaires a baissé de 5%, l'équipe a rétrécié également de 8% à peu près, et la boîte n'a pas réalisé de bénéfices, au contraire avec des pertes qui ont plus que doublé. Donc le contraire de chez Bondora. Donc encore une fois, ces pertes, Mintos le justifie essentiellement par l'investissement massif dans sa réorientation avec la licence et cette nouvelle forme d'investissement dont je t'ai parlé tout à l'heure, les notes. Cela dit, la popularité de la plateforme n'a semble-t-il pas décrue pour autant, puisqu'elle a enregistré 100 000 nouveaux inscrits sur l'année dernière. Du coup maintenant ils en sont à peu près à 485 000, et ce en faisant beaucoup moins de pubs qu'avant en ce sens. Autre petite note positive, Mintos enregistre plus d'actifs et moins de dettes. Les actifs de la boîte ont augmenté de 19%, tandis que les dettes ont diminué de 13%. Robocash. Alors eux, leurs chiffres, quand tu les lis, il faut être assis, sinon tu chopes le vertige. Un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, plus 148,6%, plus 85,6% d'actifs, et un bénéfice net de plus de 22,8%. Bon, on remarquera quand même que les dettes ont bien augmenté aussi. Voilà, mais dans l'ensemble, Robocash a l'air d'aller aussi très bien. Voilà, on a fait le tour. Alors pour chacune de ces plateformes, j'ai fait une analyse complète. Si ça t'intéresse, je t'ai mis les liens dans la description, et aussi un lien vers un comparateur de plateformes, pour celles que j'ai testées moi-même sur la base de 17 critères. Donc si tu as des questions ou des remarques, évidemment, tu n'hésites pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis d'ici là, je te dis à la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501